Le sous-préfet d'Abiguille a donné les motivations de cette session de renforcement des capacités des chefs de village sur les lotissements. Après ma prise de service le 30 janvier 2023, il m'a été donné de constater de nombreux lotissements anarchiques dans la sous-préfecture. Par ailleurs, j'ai été saisi de certains conflits fonciers urbains liés à la répétition des lots. Selon le directeur régional de la construction, le chef de village est un acteur clé dans le processus de lotissement. Les chefs de village sont les premiers maillons dans le procédé de réalisation d'un lotissement. Et tout part d'eux. Et par voire les conséquences, les mutuelles ne doivent pas s'immiscer dans le travail qu'ils font. C'est à eux que les derniers droits continués doivent s'adresser. C'est eux qui doivent construire les dossiers, qui doivent être adressés au sous-préfet et remonter jusqu'au préfet pour l'obtention de l'outil. Pour les autorités traditionnelles, particulièrement de l'avis du chef de village d'Abiguille, cette session de renforcement des capacités fut positive. Dans toute chose, il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, il ne peut pas y avoir de bon aboutissement. Alors la rencontre de ce matin-là, avec les outils, les documents qu'on a, je crois que ça permettra de donner un certain conseil à ma population. Créée en juin 2010, la sous-préfectue d'Abiguille qui se trouve dans le département de Dimocro a une population de près de 7000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada